Je veux prendre tout mon temps avant de faire quoi que ce soit. Je veux pas donner la satisfaction à Ariane d'avoir trouvé la solution à son problème aussi vite. Papa, j'ai vu une fille qui vendait des fleurs au feu rouge. Elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Vaidey. Tu n'aurais pas pu faire la différence entre les deux. Ce que je vois de mes yeux me suffit amplement, Ariane. Tu veux que je rencontre une personne qui n'existe plus ? Sous-titrage ST' 501 Eh, que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi vous me fixez comme ça ? Dites-moi, que voulez-vous ? Je voudrais vous parler. Et pourquoi ? J'ai un travail pour vous. Ah, je sais quel genre de travail les gens comme vous ont pour moi. Beaucoup d'hommes me font ce genre de proposition chaque jour pour beaucoup d'argent et je les rejette tous sans exception. Maintenant, c'est à votre tour de vous en aller, sinon je vais vous faire tellement mal que personne au monde ne pourra jamais vous reconnaître. C'est compris ? Allez, ouste ! Mais écoutez-moi ! Mais, 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 quoi ? Mais, ne me parlez pas comme ça et allez-vous-en ! Écoutez-moi, je vous dis... Attendez, mais vous entendez mal ? Vous êtes complètement sourds, hein ? Je vous demande encore une fois de vous en aller parter. Vous ne me connaissez pas. Je suis Ariane Jessing. Ah ! Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Et alors ? Il est parti ! T'es sûre ? Non. Tal que je connais Ariane Jessing, il ne partira pas tant qu'il n'aura pas eu ce qu'il veut. Il va de plus en plus perdre patience. Et il va s'énerver. Et c'est là que Bay Ravie se montrera. Eh, Bay Ravie ! Que se passe-t-il avec mon argent ? Et le chèque pour le loyer, ça fait six mois de retard. Quand vas-tu me payer ? Et les 5000 roupies que tu m'as empruntées ? Paye ou quitte la maison sur le champ. Eh, mais vous allez vous calmer tous les deux, hein ? Vous n'allez pas vous fâcher comme ça encore longtemps parce que je peux vous faire du mal à tous les deux. Alors arrêtez de me tourner autour. Quand j'aurai l'argent, je vous paierai, voilà. Quand vas-tu nous payer ? Quand vas-tu nous apporter notre argent ? Cet argent, je le trouverai. Mais d'abord, mon père... Eh, laisse nos pères en dehors de ça. Ton père a perdu tout son argent dans le jeu. Tu n'as pas de quoi nous payer ? Quel genre de femme es-tu ? Eh oh, il n'y a personne de plus loyal dans tout mon bail que Daravie et Bay Ravie. Je connais trop bien les idiots dans votre genre. Et quand je dis que je vais vous payer, c'est que je le ferai, OK ? Vous me fatiguiez tous les deux. Mais comment il faut vous le dire pour que vous compreniez ? Ça fait... Ça fait au moins dix fois que je vous le répète. Allez-vous-en avant que je vous frappe si fort qu'on ne pourra plus jamais vous reconnaître. Est-ce que vous allez me foutre le camp ? Vous êtes des malades, vous comprenez pas ce qu'on est en train de vous dire ? Allez ! Que me voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Vous ne comprenez pas. Que me voulez-vous ? Pourquoi vous me suivez comme ça ? Hein ? C'est la dernière fois que je vous préviens. Ariane Ji-Sing vous laisse l'insulter parce qu'il a besoin de vous. Normalement, celui qui lève la main sur moi le paye cher. Je voudrais vous parler juste cinq minutes. Tu as peur ? Tu as peur en voyant une petite goutte de sang, Ariane ? Eh bien, rappelle-toi. Rappelle-toi combien tu en as fait couler de mon île. Rappelle-toi, Ariane. Rappelle-toi parce que tu dois payer pour chaque goutte. Le petit bébé a mal. Tu n'as qu'une petite blessure, mais si je te revois par ici, j'enfoncerai le couteau si profond que tu pourras plus respirer. Allez, dégage ! Allez, dégage ! Que je ne te revois plus ! Je me rapproche de mon but. J'espère que de là où tu es, tu me vois. Il faut absolument que je parle à cette Bayravi. Je dois la convaincre de se faire passer pour Vaidehi et ce sans le dire à papa. ce sera une très bonne surprise pour lui et une victoire pour moi. Il croira enfin qu'Ariane Jay Singh est vraiment capable de tout réussir. Je dois avant toute chose avoir le contrôle total sur Bayravi. Ça sera difficile, mais... C'est si excitant. Akash, je souhaite te confier une affaire de la plus haute importance. Tu dois absolument protéger la star Taramalotra. Elle ne cesse de recevoir des menaces depuis quelques jours. Elle vient juste de se faire attaquer. Monsieur, vous connaissez bien le style de vie des stars. Des soirées à non plus finir. Monsieur, je ne peux pas faire ça. Cela veut dire que tu refuses de t'occuper de cette affaire ? Non, monsieur, je ne refuse pas. Comprenez, monsieur Akash, que dans la police, il n'y a pas de non, ni de mais. Vous avez pour responsabilité de protéger la star Taramalotra, quoi qu'il arrive. Ne vous souciez pas de vos autres affaires. Je les donnerai à un autre officier. Vous devez simplement vous charger de la protection de Taramalotra. Je vous ai donné le dossier. Épluchez-le rapidement. Vous donnez mes affaires à quelqu'un d'autre ? Maintenant, je comprends pourquoi vous faites ça. Et je devine qui vous l'a demandé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, Junkie, dis-moi. Vaidee ? Dis-moi, qu'y a-t-il ? Rien, j'ai glissé, je suis tombée par terre. Oh mon dieu, tu t'es fait mal ? Est-ce que ça va ? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Je voulais juste te demander si tu savais où était Samir. Tu sais où il est ? Je l'appelle depuis un moment, mais il ne répond pas. Non, Junkie, je ne sais pas où il est, mais... Ne t'inquiète pas, je rentre à la maison, ok ? ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il fera tout ce qu'il peut pour te suivre. Fais très attention. Ne t'inquiète pas, Junkie. Ça n'arrivera pas. Tu crois que c'est Ariane? Vaidey, tu crois que c'est Ariane? Tu es certaine que personne ne t'a suivi? Non, Junkie, mais je... Allez vous cacher. C'est vous! C'est vous! Merci mon Dieu! Junkie! Viens! Oh, merci mon Dieu! Oui, heureusement que c'est moi. Ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire à Rondati? Quand je t'ai vue tout à l'heure partir prendre un taxi, je t'ai tout de suite suivie. Mais imagine que ce soit quelqu'un d'autre qui t'ait vue. Imagine! Et si c'était Ariane qui t'avait vue? Ou si pire encore, c'était Archvardhan? Il t'aurait sûrement suivi et tous nos plans seraient tombés à l'eau. Ne prends plus jamais ce genre de risque. En fait, Vaidey est venu me voir à la maison parce que je m'étais blessée. Voilà, c'est tout. Blessée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une toute petite blessure. N'ayez aucune inquiétude. C'est important, Junkie. N'oublie pas que tu portes un enfant maintenant. Et un bébé est si fragile qu'il peut être vraiment en danger, même si ce n'est qu'une toute petite blessure. Si ce bébé doit naître dans le chaos, c'est que le destin en aura décidé ainsi. Non, Junkie. Ce n'est pas vrai. Il existe un endroit où vous serez en sécurité. Quel endroit? Barade pur. C'est un petit village à Imachal. Ma cousine vit là-bas. Vas-y, tu n'auras plus peur d'Ariane. Et notre bébé pourra grandir dans une bonne atmosphère. Non, je suis bien ici. Mais Junkie, ici... Non, Samir, s'il te plaît. Junkie, je pense que Samir a raison. Toi, plus que n'importe qui devrait y aller, je pense. Je ne veux pas prendre de risques. Surtout pour ton bébé, Junkie. Vaidey. Si tu te sens si concerné par mon bébé et moi, tu dois accepter une condition. Condition? Laquelle? J'irai à Barade pur. Mais Samir restera ici. Enfin, comment ça, Junkie? Tu as besoin de Samir, surtout en ce moment. Et surtout au moment de l'accouchement. Il y aura tout le monde à Barade pur pour m'aider. La soeur de Samir, sa famille et tous les autres. Mais ici, il n'y aura absolument personne pour t'aider. Junkie a raison, Vaidey. Et il y a une autre raison, Yovika. Si nous quittons la ville, Yovika sera hors de nos vies pour toujours. Non, Vaidey. Je ne peux pas quitter cette ville. Ok, d'accord. Mais Junkie, tu dois partir le plus vite possible, ok? Ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour arranger le départ de Junkie. Merci. J'ai plus aucune inquiétude maintenant. Akash, comment était ta journée? Et le travail? Bien? Tu en sais bien plus sur ma journée et mon travail. Qu'est-ce que tu devrais savoir? Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que tu crois. Ah. Tu as donc eu cette nouvelle affaire? Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je pense que... Je pense que je dois te remercier pour cette faveur. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. En tant que père de famille, c'est une obligation pour moi de prendre soin de mes enfants. de décider de ce qui est bon pour toi de faire, ce qui est bon pour toi de penser. Tout, quoi. C'est bien de faire tes devoirs, mais pas de les imposer. Personne ne t'y oblige. Tenez, ma sœur, je vous ai apporté ça. Eh, l'alcoolo, attends, je dois te parler. Tu fais rien de ta journée. Tu bois toute la nuit et tu dors quelque part dans la rue comme ça, là. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu peux me dire ce que tu fais? J'ai bu très peu. C'est à cause de toi que mon frère boit aussi. Allez, rentre à la maison et cesse de jacasser. Et je t'ai dit de plus venir ici, toi. Pourquoi t'es encore là, hein? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10 000 roupies. Pourquoi? Je n'en veux pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas de ton argent. Prends-le et va-t'en. Je n'en veux pas. Je veux plus te revoir ici, c'est clair? Qu'est-ce que c'est? Tu aimes jeter l'argent. C'est ça, hein? C'est de l'argent. Tu dois le respecter. Qu'est-ce... Mais... Qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Seulement 5 minutes. Mon Dieu. 50 000 roupies pour 5 minutes? Juste pour t'écouter? D'accord, vas-y. Parle, parle. Je t'écoute. Je sais que ça va être ennuyeux, mais bon, dis-moi ce que tu veux. J'ai un petit boulot pour toi. Mais vas-y, j'écoute. Parle. Parle, vas-y, j'écoute. Je suis toutouille. Parle, j'écoute. Allez, vas-y, j'écoute. Il faut absolument que tu deviennes ma femme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète, vois. Tu dois devenir Madame Ariane Jaysing. Sous-titrage Société Radio-Canada